bonjour anthony j'adore ton nom de famille parce que anthony léger ça appelle à la légèreté donc c'est pouvoir aussi se libérer de tas de choses je trouve ça absolument formidable est ce que tu peux un peu te présenter ou pitcher ton activité oui je suis moi je suis coach en fait j'aide les femmes entrepreneurs à doubler leurs revenus en six mois et donc je les accompagne dans leur sérénité et la confiance en soi pour aider le développement de leur business excellent excellent alors nous on se on n'est pas du tout basé dans le même pays puisque tu es basé en france à chartres je suis à bruxelles et donc on profite aussi des des réseaux de sorte de skype sorte de zoom pour pouvoir en fait travailler ensemble se rencontrer virtuellement et éviter de nombreux déplacements qui nous ferait perdre beaucoup beaucoup de temps c'est ça quel est le confort pour toi par rapport à ça moi j'y suis habitué tout comme toi parce que certaines de mes clientes sont coachées à distance également donc j'ai des clients dans toute la france pas encore en belgique mais bon ça serait parler et voilà autant travailler avec les outils qu'on a à notre disposition ça ne gêne en rien en fait parce qu'aujourd'hui on peut partager son écran on peut percevoir quand même en à travers l'image l'émotion dégagée par la personne et puis il ya quand même ce courant qui passe tout en ayant le confort effectivement d'être de de chez soi donc c'est super excellent alors qu'est ce qui t'interpellait au départ lorsqu'on a on a discuté ensemble de fait de lever des blocages ou des croyances au niveau transgénérationnel donc les autres générations au dessus de nous puisque on sait que parfois même souvent on transporte en fait le paquet ou le bagage de quelqu'un de quelqu'un d'autre et ce sont des trucs qui nous appartiennent pas de se dire aussi que eh bien il ya c'est aussi une certaines certains blocages qui nous viennent d'autres vies qu'est ce qui est interpellé là dedans mais écoute pas la partie blocage parce que ça je sais qu'il y en a il y en a chez beaucoup de monde je fais pas exception je travaille également aux côtés de mes clientes sur leur propre leur propre bouclage blocage et leur propre croyance maintenant la spiritualité c'est un sujet auquel je m'ouvre depuis maintenant un peu plus d'un an et certaines informations commencent à me venir je perçois des choses différentes et ce sur quoi je ne sais pas agir effectivement c'est sur les bagages qu'on peut traîner d'une histoire passée donc donc c'est cette dimension là qui m'a interpellé dans ton dans ton offre et comme j'avais quelques quelques valises à lâcher je me suis dit que tu seras l'interlocuteur de de choc pour moi génial est ce que tu peux un petit peu partager l'expérience que tu as vécu lorsqu'on a fait la séance ensemble alors pour moi il ya eu il ya eu deux phases majeures et c'est ce qui fait certainement la richesse aussi dans ton approche une dimension plus coach où effectivement on échange sur sur le business sur sur les blocages que l'on arrive déjà à percevoir sur les quelques petites questions qu'il faut arriver à se poser pour faire la différence donc là dessus tu joues bien ton rôle pour mettre le le doigt là où ça fait mal et puis deuxième partie où on est plus finalement connecté avec avec autre chose on entre dans une dimension là que je ne maîtrise plus et qui qui est qui est de ton ressort où vraiment on va chercher des choses qui sont pas forcément présentes à l'esprit ou des croyances ressortent dont je n'avais pas de france limitante dont je n'avais pas la même conscience des émotions aussi qui ressortent et pour lesquelles tu as vu juste très très facilement et et puis après une fois qu'on a fait ce diagnostic un peu un peu lourd de ce que de ce que je traîne c'est arrivé à basculer dans l'autre l'autre dimension donc trouver finalement sa protection trouver la façon dont on va pouvoir se nourrir des bonnes émotions et se débarrasser au passage de tout ce qui de tout ce qui nous pollue donc donc c'est une sorte de voyage émotionnel et spirituel qui nous emmène à se laisser un peu porté à lâcher prise avec avec ses aspects négatifs pour au contraire reprendre une dose d'énergie positive et de et de croyances de croyances positives aussi je dois dire que le soir même j'avais donc je participais alors j'étais participant mais au milieu d'autres entrepreneurs je l'ai abordé sans doute beaucoup plus sereinement et beaucoup plus en confiance que que le reste du temps avec une détermination qui me quitte plus et je pense que je pense qu'il se passe des choses je passe des choses et et c'est une expérience voilà qui m'a qui m'a permis de me redresser et de me dire en fait j'ai 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 non seulement les choses entre les mains mais en plus je me suis certainement délivré de de ce qui m'emprisonnait c'est extraordinaire je te remercie vraiment pour ce témoignage anthony avec plaisir et aujourd'hui tu as eu aussi ton ton groupe d'entrepreneurs puisque tu es hyper actif au niveau de l'infoprenariat au niveau de l'entrepreneuriat bonne partie de la journée comment est senti dans ce dans cette réunion d'aujourd'hui bien écoute d'abord j'en ai parlé j'ai partagé cette expérience avec mes avec mes camarades parce que ça valait la peine d'être d'être discuté surtout que ils font ce même cheminement spirituel avec moi donc c'est vraiment non seulement on co-développe on réfléchit sur la stratégie de développement de nos business mais on s'est rendu compte que la partie mindset l'état d'esprit de l'entrepreneur était omniprésente dans dans nos échanges et que et qu'on était aussi nourri d'autres choses qui nous échappent un peu plus mais dont on aime discuter parce que parce que ça nous permet de découvrir qu'il y a autre chose et de de comprendre aussi et je pense que c'est un sujet important dans nos métiers de conseil ou de coaching l'intention l'intention qu'on met dans nos gestes dans nos mots dans nos actions auprès de nos clients l'engagement qu'on prend auprès d'eux et et tout ça je pense que ça fait partie de ce que tu livres à tes clients et donc ça se ressent si les intentions sont positives la transformation le sera aussi donc donc d'abord il y avait cet échange sur sur ce que j'avais vécu à côté de toi donc ils ont écouté avec beaucoup d'attention et il y a je pense qu'il y a un chemin qui est en train de se faire ok et puis et puis voilà probablement qu'ils ont dû me trouver aussi plus plus serein plus posé j'abandonne le stress pour une énergie l'énergie d'action excellent excellent c'est une super nouvelle pour les personnes qui sont un petit peu plus sceptiques à qu'est-ce que tu as envie de leur dire on peut l'être forcément quand on est j'allais dire profane ou même un peu niais comme moi sur le sujet on a tout à apprendre on a tout à découvrir d'abord ça fait pas mal ça fait pas mal d'apprendre de nouvelles choses ça fait pas mal de découvrir qu'il existe autre chose ça fait pas mal de parler de la vie et de ce qui compte vraiment dans la vie plus que de raisonner froidement ou qu'au niveau mental donc on peut être sceptique bien sûr bien sûr chacun a ses propres croyances il n'y a pas de bonne ou de mauvaise croyance il n'y a pas d'école simplement à un moment donné il faut accepter de se laisser guider d'être curieux d'autre chose et puis de tenter l'expérience parce que en fait sont les expériences que l'on vit qui nous transforment et je pense que quand on fait confiance à la bonne personne et en l'occurrence là il s'agit de toi on peut vivre une expérience extrêmement positive et on en sortira forcément grandis donc autant aller prendre ce que l'on nous apporte tout simplement excellent est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites rajouter ? un merci un merci et puis écoute à suivre pour le reste de cette transformation excellent et bien je te remercie beaucoup Anthony merci à toi à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt